Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Rendez-vous est produit grâce à la participation des restaurants Saint-Hubert-des-Laurentides. Sous-titrage ST' 501 Dernier rendez-vous de la saison. Aujourd'hui, Manon Chalifoux, notre sommelière, nous propose des cocktails parfaits pour la saison chaude. On reçoit Magali Tissère pour la traversée du Lac-Tremblant. On fait une place à Leucan-Laurentie-de-Lanneau-Dière et aux défis têtes rasées. Je rencontre les entrepreneurs derrière une entreprise florissante, Lily Blanc. Des gens de la librairie Carpe Diem nous suggèrent des livres et des jeux. Et nos rencontres se terminent au côté de Guy Goyer, qui quittera bientôt ses fonctions à la tête de la chambre de commerce de Saint-Adèle. Comme promis, on débute nos rendez-vous avec Manon Chalifoux, sommelière à la SAQ de Saint-Adèle. Elle nous présente des drinks qui accompagneront le beau temps, si le beau temps peut arriver. N'est-ce pas, Manon? Salut! Il s'en vient, il s'en vient. Je l'ai aperçu au bout du tunnel. Ah oui? Oui, fabulement. Ça me fait plaisir de te recevoir pour cette dernière, pour toi et pour moi. Donc, par quoi tu as envie de terminer ta carrière de chroniqueuse à Nous TV Laurentides? Bien, en fait, c'est l'été. Qui s'en vient, veut, veut pas, on va faire le saut un bon matin, tous les bourgeons vont être éclatés, il va faire chaud, il y a plus de foulard, plus de manteau. Oui. On peut rêver bientôt. Donc, les petits cocktails d'été, des cocktails rafraîchissants, pas trop d'alcool non plus, parce que tant qu'il fait beau, il fait chaud, il faut faire attention au piège de l'alcool et du sucre. Des fois, ça peut jouer des tours, ça peut être un petit peu dangereusement bon, comme je dis toujours. Oui. Donc, petite nouveauté cette année à la SAQ qui est très intéressante, c'est un prêt à boire qui est sans sucre ajouté. Donc, on est à moins d'un gramme de sucre. OK. Tout simplement. Oui. Donc, vodka pétillante avec citron lime en aromatique sec, des saveurs naturels aussi. Donc, j'aime bien jouer cette carte-là de moins de produits articiels possibles, pas de saveurs ajoutés. Oui, on est là-dedans un peu, non? On a plus de conscience de ce qu'on boit, de ce qu'on mange. Effectivement. Donc, très sec, pas sucrée, très rafraîchissante. Seulement 4 % d'alcool. Donc, citron lime. Un produit doux, ça? On est... c'est fait à Saint-Hyacinthe. Ah, ça, c'est le fun. Donc, c'est québécois. On reste au Québec. Donc, on sent très, très bien la lime et le citron. Oui. On la sent plus qu'on la goûte. Effectivement. OK. Mais c'est souvent ça, tant qu'on ouvre les fruits frais, surtout les agrumes, on va les sentir beaucoup à la coupe, beaucoup moins un coup dans l'assiette mélangée. Donc, le nez, ça nous invite et après ça, on se rafraîchit. Donc, pas sucré, seulement 4 % d'alcool. Belle petite bulle fine. Ça, c'est vraiment intéressant aussi pour les gens qui ont une glycémie fragile, disons, pour plein de raisons de santé. Exact. De pouvoir faire confiance un peu et de se sentir mieux pendant et après. Oui. Parce qu'il y a moins de chute et de descente. Je n'avais pas vu cet angle-là, mais effectivement... Moi, je le vis, alors je peux penser à tous ces gens-là aussi. Alors, as-tu goûté, toi? Bien oui. Moi, je les goûte en première. Cheers. Oui, c'est ça, je les goûte encore. Juste pour être sûre. Donc, en bouche, le côté citron sort plus en bouche, de la lime plus au nez. Puis, la bulle, ou en tout cas, la légèreté, c'est super intéressant. J'imagine ça boire dans plein de contextes parce que c'est très accessible. Donc, le drink est déjà complet. Déjà complet. On le garde au frigo, canette d'aluminium, entièrement recyclable, évidemment. Puis, que dire de plus? Donc, c'est une belle nouveauté. Oui, oui, vraiment. C'est à essayer pour le niveau du sucre, mais aussi le niveau d'alcool qui n'est pas si... 4 % seulement. Oui, c'est ça, qui n'est pas si dangereux. Donc, en apéritif, en soirée. Oui, vraiment. Par saison chaude qui va finir par arriver, comme on le disait, mais même à l'année, j'ai l'impression. C'est drôle, hein? Oui. Oui, OK. Pourquoi pas? Oui, OK. Je te suis. Deuxième petit cocktail, toujours dans le prêt à boire. On n'a pas réinventé le gin tonic, mais on l'a rendu plus accessible. Qu'est-ce que ça prend pour que ce soit plus accessible? Bien, c'est que c'est le dosage. Toujours le bon dosage entre l'alcool, le tonic. Puis, tant qu'on l'est fait maison, on a comme tendance à mettre toujours un petit peu plus d'alcool qu'on le devrait. Parce qu'on se dit, bien là, j'ai juste mis un oncle. Oui. On fait le cheap. Oui. Tant que c'est déjà préparé, on reste à 5 % d'alcool. On reste quand même très raisonnable. Et le tonic, c'est souvent des tonics qui sont un peu plus parfumés tant que c'est utilisé dans les prêts à boire. Parce qu'ils font faire leur tonic exprès pour aller avec leur gin. OK. Donc, encore une fois, on est sur un gin québécois, Seven Heaven. Et on est donc avec du Genevrier nordique, thé du Labrador, racine d'iris, fruits défendus, graines de coriandre et fleurs de sureau. Donc, déjà à la base d'un gin qui est très parfumé. Tu vas lui à fruits défendus, même si j'ai aucune idée, c'est quoi? Ça me paraît romantique. C'est très romantique. C'est défendu de toute façon. Donc, c'est tous des aromates qui sont macérés avec l'alcool. Ensuite, on procède avec l'assemblage. Et encore une fois, dans le prêts à boire, on est encore... Là, on est un petit peu plus alcoolisé, on est à 7 %. Mais quand même. Bien, ça reste quand même. Puis comme tu dis, comme c'est déjà dosé, on va moins se lancer vers... dans trop de gin et dans trop d'alcool. Exact. Deuxième prise. Bien oui. Donc, tu vois le côté très fruit, très floral qui émane du verre. Et le tonique, c'est un tonique qui n'a pas d'amertume. Donc, ça va être très rafraîchissant encore une fois. Ah oui. Là, ce qui est particulier ici, c'est qu'on le... Un petit peu plus de sucre sur celui-là. Oui, c'est ça. Mais on sent les fruits, mais on les goûte dans ce cas-ci. Effectivement. Donc, l'amalgame, ou en tout cas, le jumelage entre les produits est vraiment intéressant ici, je trouve. Mais c'est vrai que c'est un peu plus sucré, donc peut-être un peu plus dangereux. Oui. Mais excellent. Un petit peu plus alcoolisé, un petit peu plus sucré. Oui. Un petit peu plus 5 à 7, en fait. On ne passera pas nécessairement la soirée dessus, parce que c'est comme boire de la bière. Si on est sur la bière toute la soirée, un moment donné, ça fait effet. Oui. On a plusieurs difficultés à se lever. Oui. Donc, on y va avec un peu plus de patrimonie, mais sur le 5 à 7, sur la terrasse, c'est impeccable. Oui, vraiment. Et ça, est-ce que c'est du coin que tu me l'as, tu dis, puis je ne l'ai juste pas... On est... C'est Montréal. On est au Québec, en tout cas. Oui, c'est Montréal. C'est ce qu'on encourage, c'est ce qu'on veut. Et le dernier... Le dernier, alors, on s'en va sur vraiment plus festif. On s'en va vraiment sur un site de pommes effervescent. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette bulle-là, c'est qu'on est sur une méthode traditionnelle. Donc, deuxième fermentation en bouteille. Ça donne toujours des bulles plus fines, plus d'élégance. On n'est seulement qu'à 7 % d'alcool aussi. C'est une découverte. Je ne connaissais pas ce domaine-là. C'est encore étonnant que toi, depuis tant d'années que tu travailles à SACU Sainte-Adèle, il y a encore des nouveautés, des choses qui t'étonnent et qui... Donc, tu vois, la prise de mousse, toi, tant qu'on le verse, comment que la bulle est fine, ça fait un beau... On pourrait dire un collet. Oui, OK, d'accord. Mettons que je connaissais l'alcool, est-ce que je devrais attendre que la mousse se résorbe? Non, 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 on se fait plaisir. OK. Là, on n'abuse pas des chins, alors je continue sans toi. Donc, 22 variétés de pommes dans l'élaboration de cette cuvée-là. On fait 12 mois d'élevage, puis ensuite, on a la fermentation, la deuxième fermentation en bouteille. C'est quoi le goût qui reste à la fin de la bouche? C'est un peu plus... pas acide? Comment tu dirais? On croque dans la pomme. Oui. C'est vraiment la pomme fraîche. Puis comme il y a 22 variétés, ça peut être la pomme l'aspartan, ça peut être la mackentosh, c'est vraiment l'amalgame de toutes ces pommes-là qui fait la complexité, qui fait que c'est sapide, on a le goût d'en reprendre. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas trop sucré. Et c'est très sucré. Ça n'écarte pas en bon français, parce qu'il faut quand même le considérer. Donc, ça peut être un drink de festivité, comme tu disais tout à l'heure. Oui, effectivement. On fait la célébration avec. Moins d'alcool que les vins mousseux traditionnels. Et vu qu'il est sec, bien, c'est parce que souvent, dans les vins mousseux, tant qu'on va jouer dans les 5-7 % d'alcool, on va avoir un sucre résiduel beaucoup plus important. Donc, on fait un compromis. Est-ce que je veux du sucre ou je veux de l'alcool? Oui, oui. Alors que c'est zéro compromis, peu d'alcool, peu de sucre, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ça a été le bonheur de travailler avec toi pendant plein d'années. Alors là, c'est là que je deviens mieux, puis c'est plate. Alors, merci, évidemment. Je vais clore ça rapidement. J'invite les gens à aller te voir à la SAQ Saint-Adèle pour faire comme moi puis donner l'impression à leurs invités qu'ils connaissent l'alcool. Grâce à toi, j'ai l'impression que je connais un peu plus le domaine puis je l'apprivoise un peu mieux, que je l'aime un peu mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Au retour, on parle de la fameuse traversée du lac Tremblant. À Nous TV, cette semaine. Quand j'ai appris que j'avais le cancer, ça a été le jour le plus difficile de ma vie. Mais la vie est plus grande que le cancer. Chaque année, la Société canadienne du cancer permet à des millions de Canadiens de profiter pleinement de la vie. Joignez-vous à nous et ensemble, continuons de démontrer que la vie est plus grande que le cancer. La vie est plus grande que le cancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, exactement. Mais on a quand même besoin de gens comme toi qui vont venir d'une certaine façon répandre la bonne nouvelle et montrer qu'on peut démocratiser un tel événement. Que ce n'est pas juste pour des triathlètes professionnels comme toi, mais pour des gens comme moi qui sont pseudo en forme, mais qui veulent, comment je dirais, intégrer ça à leur vie d'une certaine façon. OK. Ton parcours d'athlète, toi, si on en parlait un peu, juste pour que les gens puissent être impressionnés au point où moi je le suis, comment on devient triathlète? Comment c'est arrivé? En fait, devenir triathlète, j'ai commencé à l'université Laval avec l'équipe de l'université. Puis j'avais toujours fait un peu de tous les sports. Alors je me disais, en rentrant à l'université, je voulais choisir un sport. Puis je me disais un sport qui en inclut d'autres. Et j'ai dit, bon, trois en un, le triathlon, je vais essayer ça. Puis c'est juste comme ça que ça a commencé. Le premier triathlon que j'ai fait, ça a été une révélation. Puis à partir de là, j'ai déménagé dans l'Ouest pour commencer une carrière professionnelle avec un entraîneur professionnel. Et puis ça fait maintenant dix ans que j'ai commencé cette aventure-là. Et ça change quoi dans ton quotidien à toi d'être une triathlète professionnelle? Donc c'est pas qu'une passion. Donc c'est ton métier? Oui, pendant plusieurs années, ça a été vraiment juste ça. Surtout le triathlon, c'est trois sports. Alors je m'entraînais parfois à être 40 heures par semaine. Et donc il faut récupérer, tu sais, 40 heures, il faut faire attention à ce qu'on mange. Donc c'est vraiment un... On est vraiment dévoué à ce qu'on fait, comme beaucoup d'athlètes professionnels. Puis beaucoup de gens, avec leur travail. C'est la même chose pour beaucoup de gens. Mais ça a été très demandant pendant toutes ces années. Et là, donc tu as mentionné les dix dernières années. Donc là, aujourd'hui, il y a un accalmie au niveau de l'entraînement. Ça m'apporte beaucoup justement d'inclure des événements comme celui de la traversée. Après toutes ces années, ça fait vraiment comme une ouverture. Vers l'aventure, vers un nouveau sport. Dans le fond, le sport de la natation en eau libre. On ne le connaît pas beaucoup au Québec. Il y a des événements qui sont très connus, mais c'est encore un sport en développement. Oui. Puis avec la traversée, ça a ajouté ça. Puis moi, la première fois que j'ai fait la traversée, ça m'a vraiment apporté la dimension. Ça a remis un peu de plaisir dans mes entraînements. Ça a été comme un événement communautaire, amusant. J'ai pu me libérer pour vraiment, c'est ça, prendre plaisir dans le sport. Puis découvrir du nouveau après plusieurs années. Et là, juste une question que je me pose souvent quand j'entends des athlètes, justement, c'est que nous, on peut se dévouer à un travail, n'importe lequel, à 40 heures par semaine. Mais nous, notre corps n'est pas usé. C'est ça. Mais toi, tu peux avoir quand même des contre-coups après toutes ces années-là sur ton corps quand même. C'est sûr que les athlètes, souvent en triathlon, avec la course à pied, c'est souvent un risque de blessure. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui est très demandant pour le corps, tout comme pour certaines personnes, le travail, ça peut être très demandant aussi pour le stress et tout ça. Donc, au niveau du corps, c'est certain que c'est stressant. Donc, ça fait du bien d'avoir autre chose comme la traversée. Oui, et la natation, c'est un sport, justement, de tous les sports, c'est un sport avec lequel j'ai eu le plus de mal. C'est celui où j'en faisais pas quand j'ai commencé le triathlon. Puis c'était un sport qui a demandé beaucoup d'habilité, de technique et de travail. Puis je trouve que c'est un sport qui est très beau parce qu'on peut le garder toute sa vie. Alors, c'est vraiment comme on s'ouvre à accueillir un nouveau sport de la région, qui est un sport qu'on peut faire à n'importe quel âge, puis qu'on peut faire longtemps sans que ça nous stresse trop au niveau du corps. Donc, j'avoue que ça, c'est quand même quelque chose à considérer si on a l'intention de vivre longtemps. Exactement. Pour peu qu'on peut en décider nous-mêmes. Donc, une compétition de nage en eau libre aussi. Donc, une distance de 1 km, de 3 km et une distance de 12 km. Si on parlait des distances, à qui ça s'adresse tout ça? Bien, ça s'adresse un peu à tout le monde. Le 12 km, c'est sûr que c'est un défi pour les nageurs. À guérir. Les amateurs et puis aussi les élites, mais vraiment, il faut s'entraîner davantage pour une distance de 12 km. Mais à la base, cette distance-là, elle a commencé quand des passionnés de natation ont décidé de traverser le lac, puis elles l'ont fait entre amis. Alors, c'est vraiment comme ça, mais il y a un volet plus compétitif dans le 12 km, puis ça demande un entraînement plus sérieux. Le 3 et le 1, ça dépend à quelle vitesse on le fait. Ça peut être très difficile également, mais c'est une porte d'entrée un peu pour découvrir la natation en eau libre. Et je voyais donc aussi un programme jeunesse pour les 11-17, donc 11-17 ans, c'est une plus petite distance pour leur permettre justement de créer une passion comme toi, tu as eu peut-être à un moment donné. Exactement, puis ça permet aux jeunes de découvrir le sport, puis Desjardins a aussi supporté leur inscription. Ils offrent l'inscription aux plus jeunes qui vont faire le 1 ou le 3 entre 11 et 17 ans. Ça, c'est une bonne idée. Alors, je salue ça. On aura la possibilité de revoir un entretien qui a été offert par Bertrand Venturi. Oui, Bertrand Venturi, c'est le coach officiel. C'est rare qu'il fasse ça dans les événements, même sportifs en général. C'est un entraîneur de niveau Coupe du monde qui s'est mis disponible, puis sur la page Facebook, il fait des interventions en direct. Les gens peuvent discuter avec lui. Puis aussi, il y a un forum, donc il y a toujours des échanges pour aider dans la préparation, parce que même si j'étais triathlète professionnelle, c'est vraiment un sport à part entière. La natation en eau libre, il y a tout un monde à découvrir. Puis souvent, on ne sait pas trop comment s'entraîner pour ce type de distance, puis cet événement-là. Alors, d'avoir une personne du niveau mondial pour nous conseiller, c'est... C'est impressionnant, on peut même lui poser des questions. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe ici, là, comme d'unique ou de singulier, de pouvoir s'adresser à quelqu'un comme toi, comme lui, qui avait ces carrières-là. Donc, il y a aussi le village La Traversée, qui serait intéressant de mentionner. Donc, il y a un regard éco-responsable, zéro déchet. Oui. Donc, ça, c'est le fun pour les gens qui vont aller voir ça, savoir qu'il n'y a pas de plastique, pas de matière non compostable, des trucs réutilisables. Exactement. Donc, ça, c'est une autre nouveauté cette année, c'est que l'événement prend beaucoup d'expansions depuis les deux ans, où c'est ouvert au public. Puis, le village, c'est le village Pinac-Pure-Tremblant qui va accueillir le public. Il va y avoir des conférences, les exposants, puis tout ça avec le souci d'être un événement éco-responsable. Puis, voilà. Ça, avec les deux nouvelles distances, c'est les plus grands changements cette année. C'est intéressant. Donc, on arrive en 2019, puis on a plus de conscience sur ce qu'on consomme et l'impact de nos gestes sur la planète. Donc, ça, je salue ça aussi. Donc, on peut s'inscrire. Si j'ai fait mes devoirs, actuellement, on a 350 nageurs d'inscrits. On en veut d'autres. Oui, c'est jusqu'à 500, alors que c'était 60 l'année dernière. Hé là là! OK! Ça, c'est merveilleux. Oui, on est très fiers de la croissance de l'événement. Puis, c'est ça. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'à ce que ce soit plein, le champ d'athlètes. Mais, voilà, on est à 350. C'est jusqu'à 500 pour tous les événements, c'est-à-dire 100 dans le 12. OK. Et si on parlait de sécurité? Parce que je voyais dans la vidéo qu'on a passée juste avant d'entrer en onde, le courage que ça prend pour nager là-dedans. Je veux dire, les nageurs sont déchaînés, super impliqués dans leur nage, mais il y a des gens en avant, il y a des gens en arrière, il y a des gens sur les côtés. Comment ça fonctionne, la sécurité? On est pris en charge? Oui, c'est une des beautés de l'événement, c'est que chaque nageur, pour le 12 kilomètres, et puis même dans tous les autres événements, il y a un encadrement, mais particulièrement dans le 12, chacun a son kayakiste. Alors, on se sent vraiment en sécurité, d'autant plus qu'on a le droit à la combinaison qu'on appelle le wetsuit, qui permet de flotter de toute façon. Donc, c'est vraiment rassurant pour les nageurs qui ont peut-être moins d'expérience avec les longues distances, de savoir qu'ils peuvent porter leur combinaison. Est-ce qu'on met un casque? Un bonnet de main? Un bonnet, OK, pas un casque. Pour reconnaître les nageurs. Parfait, OK. Peut-être les kayakistes, non, ils ne mettent pas de casque. Non plus, alors là, j'étais dans un autre sport complètement. Parfait. Alors, j'invite les gens à aller s'inscrire, sinon à aller vous encourager, tout le monde. Il y aura des conférences, il y a une belle programmation, si les gens veulent voir ça sur le site Internet. Ce sera la chance de te rencontrer aussi, de poser 10 000 questions comme moi aujourd'hui. Merci, Magali, d'être passée. Merci, Julie. Ça a été un plaisir de te rencontrer, merci. Après la pause, on accueille le directeur régional de Le Caen-Laurenti-de-Lanaudière. Nous TV, votre région, au 555. La page, on accueille le directeur régional de Le Caen-Laurenti-de-Lanaudière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est plus coûteux. Il faut faire des recherches pour trouver des meilleurs produits. Ce qui est particulier, c'est que nous, on ne le sait pas nécessairement comme consommatrice que vous faites tous ces efforts-là aussi quand les gens ne vous regardent pas faire. Au niveau de la présentation en boutique, on a vraiment fait une recherche au niveau du présentoir. Être minimaliste, pas beaucoup d'emballages. C'est ça. Notre produit, on veut qu'il soit le plus... qu'il va laisser le moins de traces au niveau du déchet possible. Donc, c'est ça l'emballage. Tout était à concevoir. Il n'y avait rien de similaire vraiment sur le marché. Et donc, on parle de shampoing en bar, c'est ça? Oui, des shampoings solides. Donc, pour les gens qui n'ont absolument aucune idée de ça et qui s'imaginent que c'est bon pour tous les autres sauf pour eux, c'est faux. Non, c'est faux. C'est bon pour tout le monde. On a vraiment fait une gamme. Là, on a 7 shampoings et on a... 8? 8, c'est vrai. Il y a manqué un. Moi, j'ai manqué 10 points de vente. Elle a le manque de shampoing. Oui, on a 8 shampoings, 2 revitalisants et on est en train d'en concocter des nouveaux. Elles sont vraiment faites pour chaque type de cheveux. Chaque recette, il n'y a pas une recette de base qu'on a juste ajouté des colorants ou il n'y a aucun colorant d'un. C'est toutes les vraies poudres naturelles. Il n'y a aucun parfum artificiel non plus. C'est des huiles essentielles qui ont été choisies pour leur bienfait pour chaque type de cheveux. Chaque shampoing a sa recette, ses eaux florales, ses argiles, ses plantes, ses bonnes huiles, ses huiles essentielles. Donc, il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde. On ajoute la phytocératine. Qu'est-ce que ça change dans la vie, ça? De quoi ça? La phytocératine. La phytocératine, c'est important parce que c'est ça qui fait que ça va maintenir l'humidité du cheveu. Parce qu'on entend des commentaires souvent « Ah, les shampoings solides, ça dessèche mes cheveux, c'est pas bon, j'ai pas des beaux cheveux. » Mais pas ceux-là. Ils sont vraiment faits haut de gamme. Ils sont comme un vrai shampoing haut de gamme, mais en barre solide. La phytocératine, elle va maintenir l'humidité, elle va empêcher le cheveu de se dessécher. On met de la pro-vitamine B5 aussi qui va donner la brillance, qui va aider pour les points de fourchue. Ça fait que c'est vraiment un shampoing de qualité. Donc, pas de produits chimiques, pas de fragrances artificielles, parce que ça aussi, on l'imagine pas, mais ça a un impact sur la beauté de nos cheveux, la santé de nos cheveux aussi. Même de notre peau, ça pénètre, tout ça. C'est ça qu'on pense pas. Mais quand on s'y met à y penser, on a le goût d'essayer quelque chose qui est beaucoup plus de base, même si c'est pas de base du tout, mais dans le choix du produit ou des ingrédients. Puis on a même, c'est ça, notre cœur qui est bon pour toute la famille, parce que lui, il n'a pas d'huile essentielle, justement, donc il est très, très doux pour les enfants. C'est notre coup de cœur au niveau de la famille complet, parce que même les hommes peuvent l'utiliser dans leur barbe. OK, alors on rappelle le coup de cœur ici pour tout le monde. Ça, c'est le fun, parce que ça simplifie la vie aussi, de ne pas en avoir un pour chacun. Oui, c'est ça. Donc, on peut commencer par ça. Ce que je voulais mentionner aussi, on n'en a pas ici, si je ne me trompe pas, mais vous avez aussi des échantillons. Oui, on en a. Donc, des fois, au lieu de se lancer, c'est un peu plus dispendieux, un plus gros format, c'est normal. Mais on peut essayer un plus petit. Pour débuter. Pour débuter, mais même l'échantillon est bon longtemps. Oui, oui, on fait plusieurs lavages avec. Ça aussi, c'est un bon investissement. Oui, c'est très, très populaire sur notre boutique Etsy, le volet échantillon, parce que ça permet d'aller choisir jusqu'à trois shampoings de sortes différentes, puis d'essayer celui qui convient le mieux. Donc, après ça, quand on fait un achat plus dispendieux, plus gros format, on est certain de notre choix que ça convient. Donc, il faut juste le traiter bien après notre shampoing pour être sûr qu'il dure longtemps, mais ce n'est pas si dispendieux que ça. Je veux que les gens aillent voir ça. Donc, best-seller sur la plateforme Etsy. Vous avez été finaliste aussi au premier gala Etsy-Québec. Oui. Et là, il y aura l'ouverture de votre atelier boutique à Saint-Jérôme très bientôt. Super, c'est le début juin. On a vraiment hâte. On va confirmer la date bientôt. On n'a pas la date d'ouverture exacte encore à vous confirmer, mais ça s'en vient. Et qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que c'est justement de vous rapprocher de votre communauté, de les voir en vrai? Bien oui, parce que si on le vit en marché, quand on fait des marchés, les personnes nous posent des questions, on leur répond directement. Puis ça, c'est vraiment le fun, les échanges directs comme ça. Fait que même avec la boutique, ça va être ça aussi d'aller voir. Parce qu'à chaque jour, on répond à des questions, on appelle ça le courrier du cheveu. Les gens nous questionnent parce qu'ils ne savent pas quel choisir. Fait qu'ils nous décrivent leurs cheveux, ils nous demandent plein de conseils. Fait que c'est ça, en marché, on vit ça. Fait qu'on va pouvoir le faire en boutique aussi. Puis on va avoir le volet vrac qui va être super intéressant en boutique parce que toutes nos crèmes, on va les avoir en gros format. Les gens vont pouvoir amener le pot de leur maison ou notre bouteille qu'ils ont déjà utilisé. Puis on va pouvoir faire des remplissages. Fait qu'on peut y aller vraiment à l'option zéro déchet. Oui, alors c'est ça, il y a la gamme pour le visage, la crème pour le visage, le lait nettoyant à la fleur de rangée. On a un démaquillant pour les yeux puis on a des petites lingettes démaquillantes aussi. Qui sont douces. Qui sont très, très douces. C'est un coton biologique et bambou. Réutilisable, la vame, deux faces. Oui, donc c'est bien pensé. Alors là, il me reste 30 secondes juste pour rappeler aussi, mentionner que vous avez un bombe. Moi, je ne capote sur les bombes. Fait qu'il faut que je le mentionne. C'est mon émission après tout, n'est-ce pas? Alors, vous avez ça aussi. Donc, j'invite les gens à aller visiter votre boutique en attendant en ligne. Et si, en ligne. Sinon, les 50 points de vente. Et le collectif du Nord, 3e édition, vous serez là au Parc Georges-Félion le 25 mai prochain et à la Place des festivités à Saint-Jérôme le 18 mai prochain. Ce samedi, c'est ça. Alors, vous êtes des femmes occupées, n'est-ce pas? Mais en santé avec des beaux cheveux. Merci beaucoup d'être passée nous raconter votre passion. Merci, à bientôt. Au retour, amateurs de livres et de jeux, on s'adresse à vous. On vous propose de bonnes suggestions. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur. Puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans l'huile. Ah, tu casses tellement. Chut! Est-ce que tu sais plus que ça? Bien, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi, t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À l'émission « Sur quelle planète vivez-vous? » On se questionne aujourd'hui sur la société de demain. Habitudes de vie, individualisme, coopération, espaces de vie. Qu'est-ce qui est important pour les jeunes qui seront au comment? Munissez-vous d'un crayon et de papier. La librairie Carpe Diem nous offre maintenant des suggestions de livres et de jeux. Je reçois Gabrielle Lana et David Girard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Alors, comme vous, je suis passionnée de livres. Alors, je suis très heureuse que vous ayez accepté l'invitation parce que quand on arrive dans une librairie, on va souvent aller voir les livres de quoi on a entendu parler, desquels on a entendu parler, ou des livres écrits par des personnalités. Mais il y en a tellement d'autres qu'on a besoin de gens comme vous qui connaissent la marchandise. Alors, c'est pour ça qu'on vous a invité pour la saison chaude qui approche, qui va finir par arriver. Alors, on commence comme ça avec un paresseux au Zoom. Exactement. Donc, avec l'été qui s'en vient. L'été, on aime se reposer, prendre du temps pour soi. Et donc, c'est un paresseux qui arrive au Zoom et il a le goût de se reposer et de prendre du temps pour lui, de se faire des amis et de faire des siestes. Malheureusement, à cet endroit-là, tous les animaux sont occupés et ça ne fait pas son affaire. Donc, est-ce qu'il va réussir à se faire des amis dans ce contexte-là? Je pense que oui. Oui, je l'espère aussi. Donc, ça s'adresse aux jeunes. C'est ça l'idée aussi de la chronique aujourd'hui. Les jeunes et moins jeunes vont au moins avoir une suggestion pour eux. Puis des fois, ça nous permet d'aller ailleurs d'où on ne serait pas allés autrement. Et là, il y a une collection qui vous a intéressé au point d'en parler aujourd'hui, les héros de ma classe. C'est ça. Donc, ça, c'est à partir de 9 ans. Et c'est la grande mode en ce moment avec les contenus interactifs de Netflix, etc. Nous, on a la chance en librairie d'avoir ça depuis les années 80 à travers les livres dont vous êtes le héros. C'est vrai. Oui, j'avais ça quand j'étais petite. Ça fait longtemps. C'est vrai. La série « Les héros de ma classe », c'est exactement ça. C'est chaque personnage de la classe va avoir un livre avec un contenu qui lui est propre. Et en fonction des choix qu'on va faire pour le personnage, la fin va être différente. Donc, c'est-à-dire que si je prête mon livre à David, par exemple, on pourra en discuter toute la journée parce qu'on n'aura pas du tout fait les mêmes choix et on n'aura pas la même fin. Quelle belle idée. Donc, ça n'a jamais cessé, ce genre de livre-là, pour tous. Ah! Bien, belle idée. Ça, c'est édité chez Foulir. Foulir, oui. Parfait. Et Dominique Demers, que j'aime depuis que je suis toute petite. Je pense que mon premier livre que j'ai lu, c'était Annabelle et c'était de Dominique Demers. Exactement. Elle a écrit énormément d'albums pour les enfants et pour les adolescents et puis pour les adultes. Ça, c'est un roman qui est destiné aux adultes ou aux jeunes adultes. Et c'est un roman qu'on a trouvé approprié pour l'été parce que, en tout cas, pour cette saison de l'année présentement, parce que tout se passe sur la base de l'observation des oiseaux. En ce moment, on voit beaucoup d'oiseaux. Et donc, un des héros, en tout cas, un des protagonistes de l'histoire, ils sont deux, c'est Jean-Baptiste. Lui, il est passionné. C'est un surdoué scientifique passionné d'ornithologie. Et voilà, il va entraîner Mélodie avec lui dans l'observation des oiseaux. Et tous les deux, en fait, font face à des drames dans leur vie personnelle. Et en fait, on va se rendre compte que chacun a les clés des problèmes de l'autre. Puis c'est une belle rencontre. Et aussi, ce qui est particulier en tant que lecteur, c'est que les deux protagonistes vont s'adresser directement à nous. Un peu comme un roman épistolaire. Ah oui! Ah oui! Alors, c'est pour les jeunes ados, les ados? Non, non, pas les ados. Oui, c'est vraiment pour les adultes. Alors, je vais me laisser tenter par celui-là. Oui, je vous le conseille. Et il y en avait un autre que j'ai manqué, Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla. Ludmilla, oui. Merci. De Jean-Christophe Ruffin. Oui. Jean-Christophe Ruffin, qui est de l'Académie française. Alors, c'est un indice de qualité. Oui. C'est un roman très étoffé, en fait, avec un vocabulaire très, très riche. Comment dire? Une histoire très, très bien composée, en fait. C'est quelque chose sur lequel on peut se faire confiance, faire confiance, en fait, pour avoir du bon temps, en fait. Et il y a aussi un jeu dont on voulait parler, Molki. Molki, oui. Merci de me reprendre avec mon accent douteux. Oui, accent finlandais, peut-être. Je ne sais pas. Donc, c'est un jeu finlandais, en fait, qui se retrouve peut-être un peu entre les quilles et le bowling. OK. Alors, il y a quelques quilles qui sont installées, des quilles numérotées de 1 à 12. Et puis, le but, c'est de se rendre à 25 ou 50 ou 75. 50. Et puis, en lançant le Molki, en fait, qui est une espèce de... OK, ce qu'on voit à l'écran actuellement. Oui, je vous suis, je vous écoute. Exactement. Exactement. Alors, on installe les quilles, et puis, on doit, en frappant les... On a une quille. Et en la lançant sur les autres quilles, on doit totaliser jusqu'à 50, en fait. Alors là, c'est un hit chez vous, parmi les libraires, les employés, tout ça, parce que ça peut fonctionner partout, là, pour cet été. Oui, c'est ça. Les campings, les vacances, les parties, tout ça, là. Tout à fait, oui. Ça ressemble à la pétanque, un petit peu. C'est vraiment intéressant. C'est plaisant. C'est un jeu de plein air, en fait. C'est bon, je n'avais jamais entendu parler. Oui, très agréable. Et là, est-ce que vous aviez d'autres suggestions pour l'été qui s'en vient, d'autres idées? Oui. Il y a une BD qui est vraiment fantastique, très, très belle. Un graphiste. L'âge d'or. L'âge d'or, exactement, qui est paru sous sa première partie, en fait, parce qu'il y aura une deuxième, peut-être une troisième partie. On n'en connaît qu'une pour le moment. Et puis, c'est ça, donc, c'est Perdoza, je crois. C'est Cyril Perdoza et Roxane Moreil qui illustrent et écrivent cette bande dessinée qui est vraiment... C'est une oeuvre d'art en soi. Les dessins sont magnifiques. Les couleurs, les graphiques, c'est une oeuvre d'art. Donc, c'est quelque chose qui convient mieux aux adultes ou même les ados pourraient s'y retrouver? Oui, peut-être les ados, mais c'est quand même un propos adulte, pas parce qu'il y a des obscenités ou des choses lubriques ou quoi que ce soit, mais parce que c'est un propos plutôt adulte, en fait, pour pouvoir bien comprendre la dynamique, la psychologie des personnages. Oui, c'est ça, l'histoire, en fait, ça prend un peu de maturité. Oui, pour comprendre. Pour comprendre. Oui, OK, parfait. Et là, il ne faut pas oublier que chez vous, vous avez une sélection monstre de revues. Oui, c'est ça. On a plusieurs revues, des revues anglophones. On a The Economist, The New Yorker, The Atlantic, entre autres Vanity Fair, évidemment, Dwell, etc., pour les revues anglaises. On a les hebdos français qui arrivent à chaque semaine. Donc, ça va de Charlie Hebdo, canard enchaîné, jusqu'à Paris Match, l'Observateur, qu'on appelle l'Obs. Maintenant, ensuite, on a des revues d'art, des revues de décoration, de cuisine, d'histoire, de voyage. On a tous les goûts, c'est ce que j'entends. Oui, oui, vraiment. On a tous les goûts. Donc, pour les livres, on les trouve chez Carpe Diem. Il y en a plein d'autres, parce qu'il y a des gens comme vous qui sont passionnés, qui peuvent répandre la bonne nouvelle, partager votre passion, parce que c'est ça qui fait des fois qu'on décoince, puis qu'on a envie de découvrir d'autres auteurs, pardon, d'autres auteurs, d'autres oeuvres. Merci infiniment. Merci. J'espère que les gens allaient vous voir. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Restez là. Au retour, je m'entretiens avec Guy Goyer. À Nous TV, cette semaine. ... et franchir le mur du son. Piloter un avion et franchir le mur du son. Nous TV, votre région, au 555. Quand j'ai eu le mur du son, j'ai appris que j'avais le cancer. Ça a été le jour le plus difficile de ma vie. Mais la vie est plus grande que le cancer. Chaque année, la Société canadienne du cancer permet à des millions de Canadiens de profiter pleinement de la vie. Joignez-vous à nous et ensemble, continuons de démontrer que la vie est plus grande que le cancer. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur. Puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans l'huile. Ah, tu casses tellement. C'était du super que ça? Bien, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi, t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. À Nous TV, cette semaine. Jusqu'en août, selon ce qu'avait annoncé l'ex-PDG lors d'un point de presse en janvier, les deux propulseurs azimutaux du navire italien sont hors service. Nous TV, votre région, au 555. Guy Goyer est connu de tous et de toutes et il connaît tout le monde. Cet homme d'exception qui est de son poste à la Chambre de commerce de Saint-Adèle à la fin mai, rencontre. Bonjour, Guy. Allô, Julie. Tu sais comment, ça me fait plaisir de te recevoir, un, puis de te recevoir pour ma dernière entrevue à Nous TV Laurentides. Sérieux, là, ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est l'idée de Joliane côté, la patronne. Mais parce que Joliane, elle a dit, bien, il faudrait que tu viennes parce que t'es la mascotte de Saint-Adèle. Celle-là, je l'ai trouvée moins connue. Mais disons que je peux jouer au rôle de mascotte. Mais il y avait plein d'amour là-dedans. Parce que quand on préparait l'entrevue, on se disait à quel point t'avais beaucoup d'amour pour Saint-Adèle, pour les gens de Saint-Adèle, pour les entrepreneurs de Saint-Adèle. Est-ce que, sachant que tu quittes à la fin mai, t'as déjà tracé un bilan de tout ce que t'as pu faire dans les 35 dernières années? C'est une mot juste de bonne question, Julie. Je t'en remercie, je t'en remercie. Non, mais je ne sais pas. J'ai eu une super belle carrière. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est pas assez. Ce qui s'en vient, il me reste encore du bon temps. Plein de projets. Je veux enlever, par exemple, pourquoi je prends ma retraite? Je veux enlever les horaires de travail. Serrer 60, 72 heures par semaine. Ça fait quand même 35 ans que je fais ça. Puis très passionnée. Alors, je ne comptais pas le temps. Oui, dévoué. Plusieurs disaient, tu prends-tu ton temps? Moi, en tout cas, je n'ai jamais pris de temps. À un moment donné, ça devient... Donc, je me suis dit, la meilleure affaire de le faire, c'est d'arrêter complètement et de prendre des choses maintenant qui vont me plaire, qui vont vraiment m'amener ailleurs. Mais t'as raison. Moi, j'ai quitté Saint-Adèle il y a un an pour des raisons familiales. Je suis allé rejoindre mes filles et mes petites filles. Mais je garde tout à Saint-Adèle. Je garde mon comptable, mon dentiste, mon coiffeur. Tout, tout, tout. Je n'ai rien transféré. Mon pharmacien, moi, je n'ai rien transféré à Mirabelle encore parce que je ne peux pas couper le cordon comme ça. Qu'est-ce que t'aimes tant que ça de Saint-Adèle? C'est-tu les gens? C'est quoi le lien? T'es né ici? Oui, moi, je suis né ici. J'ai vu Saint-Adèle dans ses meilleurs moments, dans ses pires moments. Déjà là, ça, je fais souvent l'analyse parce qu'il y a des gens qui me le disent. J'ai vécu plein de conseils de ville. J'ai vécu des beaux projets. J'ai vécu des moins beaux projets. J'ai grandi avec une gang de chums qui sont encore ici, eux autres aussi. Les Louis Desjardins de Samonde, les Robert Lessard, Tom Fermanian, qui ont passé son temps chez eux puis maudit point de tannier. Il faisait juste jouer de l'ordre et nous autres, on n'était pas bons là-dedans. Tu sais, fait que je les revois encore, ces gens-là, puis c'est pour ça, je pense que j'ai encore des fois 20 ans, 25 ans, tu sais, c'est de voir la même gang puis on jase. Louis, on faisait ça l'autre fois puis il me disait, peux-tu te souvenir, Guy, qu'on était déjà jeunes et minces? Ça t'incrisse-tu de bout de temps? Je peux te le dire, Julie. Mais tu sais, c'est des souvenirs qu'on se rappelle. On a eu un orchestre ensemble avec Louis. Moi, j'ai bien vécu à Saint-Adèle. J'ai trouvé tout ce qui était possible de trouver. J'ai travaillé à Saint-Adèle. J'ai été parti seulement 18 mois pour lancer des journaux à Saint-Agathe-Tremblant. C'est tout, là. Après ça, j'ai gagné ma vie à Saint-Adèle. Alors, est-ce que la décision a été quand même un peu difficile de partir vers Mirabelle parce qu'il y a un attachement évident, mais en même temps, il y a une coupure avec le travail? Ça se fait naturellement ou il y a une résistance du guigoyer dans la famille pour prendre la décision? Si il fallait que tu fasses une entrevue avec mon épouse, elle t'expliquerait ça dans le détail. Ça a été très long de nous vendre la maison, deux ans et demi. Et c'est drôle, Julie, les deux premières années, il n'était pas question que je parte de Saint-Adèle. Moi, je disais non. Et là, Cathy me disait, regarde, si tu y penses pas dans ta tête, on vendra jamais. Et je pense que tu sais, c'est quoi? Et quand je me suis mis à y penser, puis que là, j'ai dit, regarde, va-t'en donc là, le gros pied, tais-toi, puis vas-y, ta vie est rendue là. On a vendu. On a vendu comme ça. Alors, on savait déjà où on voulait aller, on s'est installé. Et là, je vais te dire, pour moi, Saint-Adèle, pas la vie trépidante de Saint-Adèle, mais ma maison, mon terrain, mon cabanon, mes outils, ça, c'est derrière moi. Je suis rendu ailleurs. Je suis rendu grand-papa. Moi, c'est papou. Alors, je suis rendu un papou, puis je comprends bien mon rôle. Puis on parlait juste avant, tu sais, on va à la garderie, aider les enfants la semaine prochaine, on s'en va là pour une activité. Moi, c'est là maintenant, tu sais. Puis je pense que quand tu expliques ça aux gens, ils comprennent. Ma vie est rendue ailleurs. J'ai 61 ans, puis je suis rendu ailleurs. Tu sais, le travail pour moi est maintenant, puis je remercie le bon Dieu, rendu secondaire. Oui. Fait que je vais faire ce que je veux faire. Je suis un gros joueur de golf. J'ai cinq golfs à l'entour de chez nous. Fait que je veux profiter de la vie. Fait que pour que ça fonctionne avec ton épouse, il a fallu qu'il y ait des terrains de golf autour pour qu'elle t'accepte aussi facilement, non? T'as tout compris. T'es donc bonne, toi, pour interviewer les gens. Non, mais je connais ça les hommes, hein? Oui, c'est ça. Non, bien, écoute, c'était quand même ce que moi, je voulais faire. Je voulais me rapprocher des terrains de golf. Oui, de tes passions, là. Oui, oui, et j'ai déménagé sur un terrain de golf. Donc, déjà, là, ça faisait mon affaire. Puis là, bien, j'ai des projets, même pour des golfs ici, dans la région. Et là, en terminant, là, qu'est-ce que tu veux dire aux citoyens de Sainte-Adelle? Qu'est-ce que tu veux dire aux entrepreneurs de Sainte-Adelle, à tout le monde qui te côtoie et qui t'ont côtoyé au travers des années? Moi, je veux les remercier, puis amène-moi pas là, là, parce que j'aime pas ça, là. Et moi, je veux vraiment les remercier, les gens. Les gens m'ont permis, les résidents de Sainte-Adelle m'ont permis de gagner ma vie tout le temps. Dès que j'appelais à une place pour une commandite, une collaboration, Julie, c'était un automatisme. Et jamais... Tu sais, 35 ans à Sainte-Adelle, c'est pas évident, on en parle souvent pour le manque d'emploi, mais ces gens-là ont toujours été là pour me supporter. J'ai jamais eu de problème. Je peux le dire aux jeunes, j'ai gagné ma vie, moi, par le bénévolat, parce que tu dois commencer à être bénévole, t'impliquer. Puis après ça, les gens devront aller, puis ils vont t'engager. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai donné beaucoup de mon temps, malgré des enfants jeunes, malgré des maladies. J'ai été malade pas mal. J'espère que ça va me lâcher un peu. Puis je veux juste remercier les gens. Moi, j'ai juste de l'amour, j'ai juste des remerciements pour toute la population, tout le monde. Bien, je pense que c'est le cas aussi des gens qui nous regardent et ont beaucoup de gratitude pour le travail que tu as fait, avec beaucoup, beaucoup d'humilité, d'humanité, d'authenticité. Parce que moi, le guigoyer que je connais, c'est un guigoyer super accessible, qui ne se prend pas pour un autre, qui ne lève pas le nez sur une cause ou sur des gens. Moi, je suis très contente d'avoir pu tourner la page avec toi. Je te souhaite la santé du temps avec tes petits-enfants. Puis là, je dis dessus tout le long, c'est parce que là, on se connaît depuis toutes ces derniers, n'est-ce pas? Bien oui, bien mon Dieu. Si vous m'avez dit vous, je ne veux pas insulter des gens qui nous regardent et qui disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Non, 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 Julie, tout est correct. Alors, merci infiniment. Merci à vous autres. Merci. Quand Juliane m'a appelé, j'ai trouvé ça... C'était tout un honneur, là. Vraiment, là, je suis content. de bien fermer ça ici avec vous autres après 13 belles années chez Côte d'Écosse. Ça me fait vraiment plaisir, Guy. Je te souhaite le meilleur. Tu commences, je t'aime. Oui, oui. À bientôt. Merci. Bye-bye. Voilà, c'est ce qui complète notre saison. Merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous en septembre prochain. Bon été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fier de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501